bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui surtout que nous avons une petite chose à vous faire découvrir une petite allemande ou plutôt franco allemande en effet c'est la nouvelle opel corsa opel a choisi un lieu insolite en plein coeur de paris pour nous la faire découvrir alors suivez moi on y va voilà dans le hangar opel nous offre la surprise de nous amener des corsets de première génération les fameuses corsa a en noir vous avez la gsi la sportive en rouge la classique et en blanc la version rallye bon la grise là c'est celle qui nous quitte c'est la Corsa E et on arrive à la nouvelle Corsa la Corsa F la 6ème génération celle qui a été faite en collaboration avec avec Peugeot d'ailleurs elle utilise le châssis de la 208 est vraiment très lookée alors la face avant c'est tout nouveau c'est tout beau on retrouve des led dans les phares ils ont même ma particularité en option d'être équipés d'un système qui s'appelle Intellilux et la voiture peut rester en plein phare et si elle croise une autre voiture elle éteindra les led tout autour de cette voiture et donc elle ne sera pas éblouie alors que la voiture continuera à garder ses pleins phares très bon système qu'on retrouve généralement dans les gammes largement supérieures et donc c'est la première fois que ça descend dans cette gamme de citadine très beau produit le profil est très dynamique elle est plus courte plus basse surtout beaucoup plus basse que dans son génération quand on voit au fond cette version est équipé d'un toit noir donc ce qu'il a rendu color on continue petit tour en passant par la poupe et là on voit les optiques tout en haut perché devant une bulle stature on fait un petit point sur ce logo ce logo à son importance car mine de rien il fait toute la différence ce petit e signifie que c'est une version électrique et oui la Corsa sera vendu fin d'année et livré début d'année prochaine en version 100% électrique le moteur fait 136 chevaux la batterie de 50 kilowatts devrait permettre de rouler aux alentours de 300 km en théorie là on devrait en faire le nid des meilleures citadines bon cette fois je suis dans l'habitat et aux surprises dedans on a un volant une boîte de vitesses un gps la ventilation tout est classique mais par contre c'est plutôt vraiment bien agencé les sièges sont vraiment confortables moelleux ils tiennent bien les plastiques sont très bien agencés de bonne facture un peu de plastique dur mais avec du glossy ici qui rendent les choses vraiment plus sympa bon bah je passe à la conclusion moi je suis vraiment plutôt très surpris par la qualité de cette nouvelle Opel Corsa beaucoup plus petite plus légère quasiment 100 kg de moins par rapport à l'ancienne génération au niveau du style rien à voir vraiment très sportive là on voit l'ancienne génération la nouvelle je suis plutôt fan plein d'options super intéressantes les moteurs qui viennent de Peugeot vous avez un 1.2 3 cylindres en essence qui fait de 75, 100 et 130 chevaux il peut y avoir sur certaines versions la boîte automatique et il y aura toujours un diesel de 100 chevaux pour ceux qui sont des gros rouleurs et cette version là en orange qui est la plus intéressante pour les citadins puisqu'elle est entièrement électrique 136 chevaux 50 kW de batterie de quoi faire en ville largement plus de 300 km avant la recharge d'une batterie donc vraiment Opel tape dans le mille bon question prix on commence à 14 000 euros pour la petite version et ça monte à 33 000 euros pour la version très haut de gamme électrique en même temps vous avez les batteries avec mais vous n'êtes pas obligé de passer par là pour moi l'un des meilleurs compromis serait certainement le 110 chevaux essence avec une belle finition ce qui montrerait l'addition à peu près 22 000 euros pour la suite je vous conseille donc de lire mon article dans la description et vous aurez également la galerie photo que nous avons réalisé sur place en attendant abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo